Le terrible coup de colère de Laporta à Géronne. Johan Laporta, le président du Barça, n'a pas pu contenir un énorme coup de gueule dans le stade de Géronne. C'est une très grosse déception pour le Barça ce samedi soir, qui a vécu une très mauvaise soirée du côté de Géronne. En menant pourtant deux fois au score, les Blogranas ont finalement été renversés lors du derby catalan, 4 à 2, offrant à Géronne une place en Ligue des Champions, la deuxième place de Liga pour l'instant et surtout le titre de champion d'Espagne au Real Madrid. Laporta furieux et incontrôlable. Une vraie faillite collective avec des erreurs individuelles grossières qui n'ont pas pu avec sa vie, bien évidemment, mais aussi au président du Barça, Johan Laporta. Selon les informations de sport, Laporta aurait totalement perdu ses nerfs dans les couloirs du star. « Ça ne peut pas se passer comme ça », aurait notamment hurlé Laporta, apparemment incontrôlable dans le stade catalan. Une décision fracassante du club avec Araujo ? Le FC Barcelone aurait pris une décision fracassante au sujet de son défenseur, Ronald Araujo. Ronald Araujo n'est plus le même depuis sa fameuse faute sur Bradley Barcola en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Grand artisan de l'élimination du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain, le défenseur de 25 ans est quelque peu marqué depuis cette terrible erreur. Peu à son avantage contre Valence lundi soir, il a de nouveau été dans le dur hier après-midi face à Gérone. De quoi relancer les rumeurs d'un possible départ, lui qui serait toujours ardemment courtisé par le Bayern Munich et Manchester United. Le Barça veut prolonger Araujo. Cependant, le Barça ne serait pas prêt à céder son roc défensif si facilement. Selon les informations de Nicolo Chira, le club culé aurait récemment ouvert des discussions avec son joueur au sujet d'une prolongation. Sous contrat jusqu'en 2026, le natif de Rivra resterait toujours un élément important aux yeux de ses dirigeants. Reste à savoir si ce dernier sera retenu en cas d'offre XXL. Nul doute que sa cote est toujours aussi élevée et qu'un départ pourrait toujours être dans les tuyaux. Ronald Araujo connaît une fin de saison très grise dans laquelle les erreurs sont constantes à chaque match. Contre Gérone, cela n'a pas été une exception et l'ourugoyen a souligné que toute l'équipe avait besoin d'un changement de mentalité. Il y a très peu de points positifs au FC Barcelone après la visite à Gérone. Ils ont joué l'un des pires matchs de la saison à un moment clé où les enjeux sont importants. C'était l'après-midi pour ne pas échouer, mais, comme cela s'est produit à de trop nombreuses reprises, une erreur a conduit à une histoire d'horreur pour l'équipe de Xavier Hernandez dans laquelle très peu de joueurs sont sauvés. Ronald Araujo n'en fait pas partie. L'ourugoyen vit une fin de saison à oublier. A Montivy, il a été représenté une fois de plus et a été surpassé, surtout, dans le premier but de Gérone, par Diofbic. Cela s'inscrit dans la continuité de ses dernières présentations, dans lesquelles il n'a pas réussi du tout et a fini par « nuire », plus qu'il n'a apporté. La vérité est que le joueur uruguayen a revu les clés du match et a regretté que l'équipe n'ait pas réussi à maintenir la victoire alors qu'elle avait tout pour battre Gérone. Araujo considère que le gros problème de l'équipe est le manque de mentalité de gagnant lors des soirées, ou après-midi, les plus importantes. Cela s'est produit à Montilivi, mais c'est quelque chose qui s'est répété tout au long de la saison. Dans des déclarations aux médias officiels de l'équipe catalane, Ronald a souligné que nous avons très bien contrôlé le match, je pense que nous avons eu beaucoup d'occasions pour le terminer et marquer. Nous avons été très bons dans le match, puis nous nous avons fait des erreurs et cela n'a pas nuit au but, soulignant qu'avec les erreurs de la seconde mi-temps, nous avons aussi perdu mentalement, quand ils égalisent, je pense que nous devons avoir une mentalité plus gagnante si nous égalisons. Nous étions encore dans le match et nous devions continuer. De même, il a souligné que ce sont des erreurs que nous avons commises cette saison et qui doivent être corrigées pour ce qui va suivre, car je crois que l'équipe est une bonne équipe, insistant sur le fait que ce sont des aspects qui doivent être corrigés pour ce qui reste évidemment et surtout la saison prochaine, soulignant qu'il y a une équipe, nous devons corriger ces choses, ces détails et ces erreurs pour rivaliser, dans le but de viser les titres, ce qui est le plus important. Le Barça a fait son choix pour Pedri. Le Barça aurait pris une décision importante concernant l'avenir de Pedri. Malgré ses difficultés, le milieu de terrain devrait bientôt être prolongé. Pedri a éprouvé plus de difficultés cette saison. Le jeune, 21 ans, milieu de terrain a pris par à 29 rencontres, toute compétition confondue, pour 2 buts et 5 passes décisives. Ses prestations l'ont souvent amené sur le banc de Xavi, d'où il est entré en jeu 11 fois. Mais les dirigeants catalans croient toujours en lui. Selon Marca, une proposition de prolongation lui sera bientôt transmise afin de s'assurer de sa présence sur le long terme. Pedri est pour l'instant engagé avec le Barça jusqu'en juin 2026. Transfermarkt estime sa valeur à 80 millions d'euros. Une somme qui paraît bien élevée et refroidirait certainement de nombreux clubs. Les piliers du Barça. Xavi n'a que 6 intouchables dans son vestiaire. Le FC Barcelone, selon les informations de sport, affirme qu'il n'y a que 6 joueurs dans l'effectif qui ont la signature non transférable accrochée pour le prochain marché des transferts d'été. La saison touche à sa fin, et avec elle, la multiplication des informations et des rumeurs concernant le marché des transferts estival. Les équipes ont commencé à définir leurs feuilles de route pour concevoir leurs effectifs respectifs pour 2024-2025 et le FC Barcelone ne fait pas exception. La direction sportive, ainsi que l'équipe d'entraîneurs de Xavi Hernández, savent clairement quels sont les besoins de l'équipe. Le Barça est clair qu'il faudra se renforcer, mais avant cela, il devra faire le travail et générer des revenus pour résoudre ses problèmes avec le fair-play financier de la Liga. L'une des grandes obligations qu'ils auront sera de conclure une vente importante qui générera des bénéfices nets pour les caisses du club. Il existe plusieurs signatures, comme Ronald Araujo ou Frenkie de Jong. La vérité est que, même si les deux joueurs apparaissent comme des ventes logiques du Barça cet été, une grande partie de l'effectif du Barça porte le signe « transférable » et seuls six joueurs restent intouchables cet été. Autrement dit, la direction sportive écoutera les offres et propositions d'une grande partie du vestiaire, à l'exception de Marc-André Ter Stegen, Pocu Barcy, Pedri Gonzalez, Gavi, Fermin Lopez et Lamin Yamal. Aucun ne quittera Barcelone cet été. Ce n'est pas une surprise que les Catalans aient défini leur liste de joueurs qui, en aucun cas, ne quitteront le club, mais cela a attiré l'attention sur la façon dont elle a changé par rapport aux années précédentes, où se trouvait Ronald Araujo lui-même, aussi Alejandro Balde. L'arrivée de Pocu Barcy et Lamin Yamal a changé tous les plans du club. Il reste les gros paris à long terme et les piliers de l'équipe dans les années à venir. Marc-André Ter Stegen est essentiel pour ce Barça et a montré qu'il était parmi les meilleurs à son poste, même si cette saison il a passé une bonne période à l'infirmerie pour se remettre d'une blessure au dos. C'est une assurance vie et ils l'ont déjà renouvelée, en 2023, jusqu'à l'été 2028. L'objectif est qu'il continue à diriger l'équipe depuis le but pendant encore quelques années. Il n'y a pas non plus de doute chez Pocu Barcy et il est prévu qu'il renouvelle son accord dans les prochains jours, en supposant une clause de rupture d'un milliard d'euros. L'entité du Barça comprend qu'elle dispose d'un défenseur central pour les 10-15 prochaines années et elle veut lui donner confiance pour qu'il continue de grandir et de s'imposer dans l'élite. C'est le cas également de Lamin Yamal, qui, lors de sa première campagne dans la catégorie supérieure, a étonné tout le monde en Europe et reste l'un des grands projets des joueurs exportés de la Masia. Ils ont déjà rejeté une offre de 200 millions pour lui, comme cela a été révélé ces derniers mois. Enfin, le Barça entend « sécuriser » son milieu de terrain pour la prochaine décennie avec trois protagonistes principaux, Pedri, Gavi et Fermin. Le premier a connu une saison très faible, conditionnée par toutes les blessures et problèmes physiques qu'il a subis, mais les bureaux sont convaincus que l'épreuve prendra fin. Le sévillant a subi une déchirure complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe qu'il a maintenu KO depuis novembre, mais il est l'un des joueurs en qui le club a le plus confiance, en général, tandis que Fermin s'est imposé comme l'une des grandes nouveautés de cette saison et a gagné le respect et l'opportunité de continuer à jouer au Barça sur le long terme.